Bonjour et bienvenue dans le journal de la formation et de l'enseignement supérieur. Nous sommes au salon Learning Technology à la rencontre de tous ces acteurs qui innovent dans le secteur de la formation. Et on ne pouvait pas quitter ce salon sans avoir rencontré quelqu'un d'EdTech France. Il s'agit de Yannick Raffnel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-président d'EdTech France, donc un regroupement d'entreprises. Vous êtes investi dans la digitalisation de l'apprentissage. En deux mots, avec vos mots. EdTech France, ça a juste 4 ans. Et en 4 ans, on vient déjà de rassembler plus de 420 entreprises qui toutes contribuent à produire des contenus, des dispositifs, des ressources, des moyens technologiques et du service pour l'éducation, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, il y a une véritable révolution du digital dans l'éducation. Ça y est, maintenant l'éducation sera forcément digitale ou ne sera plus. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on n'est même plus dans cette question-là. On est au-delà parce qu'on n'est plus dans le choix entre le digital ou l'humain, le présentiel ou le distanciel, le synchrone ou l'asynchrone. On est dans la commodalité, dans l'hybride. Ça ne sera jamais l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre. Mais il y a énormément de propositions. Quand on est dans le salon, il y a plein d'innovations, il y a plein d'acteurs. C'est parfois un petit peu compliqué de se retrouver. Oui, c'est le vrai problème. Il y a plus de 600 entreprises en France qui font de l'innovation et de l'high tech. Et ce sont autant de morceaux de puzzles, toutes utiles, toutes exceptionnelles, mais qui doivent apprendre à travailler les unes avec les autres. Il faut travailler ensemble pour améliorer la formation dans notre pays. Il faut déjà que toutes ces personnes et toutes ces entreprises apprennent à travailler les unes avec les autres, communiquent, se connaissent déjà, se connaissent pour être achetables, pour être compréhensibles et pour être utilisables facilement. Mais en France, sommes-nous exemplaires ? On est un petit peu à la pointe ou on est en retard par rapport aux autres pays ? C'est une bonne question parce qu'on a tous cette représentation que les États-Unis, toujours, seraient en avance. Alors, une chose est très simple. Nous avons deux cultures différentes. Il y a la culture anglo-saxonne et la culture francophone parce qu'il ne faut pas qu'on oublie nos amis canadiens. Eh bien, nous avons deux visions différentes de la formation. Pour les uns, c'est quelque chose qui coûte très cher et qui est descendant. Et ce sont ceux qui ont mis en place tous ces LMS, tous ces contenus et ces catalogues et ces ressources à disposition en disant maintenant on a fait notre boulot, à vous de vous former. Ou alors, il y a la vision française de l'innovation pédagogique, de l'ingénierie pédagogique et de l'ingénierie de formation qui sont des spécificités francophones et françaises pour lesquelles toutes ces entreprises qui sont là outillent et donnent vraiment des moyens pour s'intéresser aux apprenants. C'est les enjeux de demain pour l'industrie française de la digitalisation de l'enseignement ? Mais à plusieurs niveaux. Si on prend juste la filière, c'est quand même plus de 8000 emplois. C'est plus d'un milliard de chiffres d'affaires comme la filière EdTech en France. Mais la formation tout au long de la vie, c'est au cœur de la transformation de la société. Donc, c'est sur nous, c'est sur la filière que s'appuient toutes les entreprises qui demandent qu'on accompagne les collaborateurs dans ces compétences qui deviennent si vite obsolètes. Et ça passe forcément par de l'usage du digital. Alors, je n'ai pas envie de vous fâcher avec des entreprises adhérentes d'EdTech. Mais sur ce salon, est-ce qu'il y a une innovation ou un secteur qui est à suivre selon vous ? Allez, je vais en citer deux. Il y a deux tendances très fortes. Il y en a une qui est évidemment l'arrivée de la mise en œuvre opérationnelle des sciences cognitives. Le fruit de la recherche, le apprendre à apprendre, le fonctionnement cérébral, tous ces éléments qu'on doit maintenant inclure dans les outils pour pouvoir vraiment bien renforcer la mémoire, renforcer la mémorisation de ce qui est essentiel, par exemple, et s'intéresser vraiment au fonctionnement cognitif de chacun des individus. L'autre, eh bien, ça va être autour de ce que je vais appeler la XR, c'est-à-dire aussi bien la réalité augmentée que la réalité virtuelle, c'est-à-dire pouvoir offrir le fait d'aller s'entraîner de manière immersive en mobilisant tout le corps et les émotions. Donc, ça, c'est vraiment des tendances qui vont vraiment prendre toute leur place dans les années à venir et sur lesquelles il y a plein de pépites en France. Monsieur Raffnet, merci beaucoup pour votre témoignage. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Mais si vous voulez en savoir plus sur EdTech, vous allez sur leur site Internet, edtechfrance.fr. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada